Pendant plus de 50 années de conflits armés en Colombie, 8,4 millions de personnes ont subi de graves violations de leurs droits. Des disparitions forcées, de la torture, de l'expropriation, entre autres. Parmi elles, 7,4 millions ont été déplacés à l'intérieur du pays. Je me retourne dans le pays. Je me trouve à vivre à Nariño à cause de la violence qui a éclaté chez moi, à Putumayo. Le 21 août 2001, je quittais le travail lorsque j'ai senti que quelqu'un nous suivait, mon mari et moi. Lorsque je suis arrivée à la maison, mon fils, livide et effrayé, m'a dit « Maman, les paramilitaires sont venus. » Ils ont dit « Dis à tes parents qu'on reviendra plus tard. » Depuis ce jour, nous ne sommes jamais rentrés chez nous. J'ai pu fuir vers Mokoa avec mes enfants, où nous avons dû demander la charité pour survivre. Les groupes armés avaient tué de nombreuses personnes, ils les avaient démembrées et jetées dans la rivière. Alors on savait ce qui nous attendait. Nos difficultés étaient telles que nous avons essayé de retourner dans notre ville en 2003, car nous y avions notre communauté et il était difficile de nous adapter à un endroit où tout nous était inconnu. Et quand je suis rentrée, les paramilitaires m'ont enlevé. Mon fils aîné est venu à mon secours. Il a aidé la police à me retrouver. Mais à cause de cela, ils se sont vengés. Ils ont tué mon fils. Je voulais mourir. Je voulais mourir parce que j'ai perdu mon fils aîné. Celui qui m'avait toujours tenu la main, qui était comme un père pour mes autres enfants. J'ai juré devant le corps de mon fils que je ne me reposerais jamais, pas une minute, jusqu'à ce que je retrouve celui qui l'a tué. Et c'est ce que j'ai fait. A l'aide d'un appareil photo et d'un magnétophone, j'ai commencé à chercher. Et quatre mois plus tard, je l'ai trouvé. Justice allait être rendue. Pas complètement, mais au moins en partie. Et ça a atténué ma souffrance. Je tiens entre mes mains un hamac que j'ai depuis 15 ans, depuis la mort de mon fils. Un jour, j'ai décidé d'aller à la prison pour affronter le paramilitaire qui avait tué mon fils. Dans cette cellule, un autre prisonnier tricotait et a entendu mon chagrin. Il m'a dit qu'il allait confectionner un hamac brodé avec le nom de mon fils, Edwin, en son honneur. Je le conserve dans un petit sac avec le t-shirt que mon fils portait quand il a été tué. Ainsi que cet appareil photo et ce magnétophone qui appartenait à mon fils. Il les utilisait pour ses études. Quand il est mort, je les ai utilisés pour le retrouver. Je vois mon fils dans ses objets. Il représente sa mémoire. C'est comme si chaque jour était le premier jour de sa mort. Lorsque nous sommes devenus victimes de déplacements forcés, nous n'avons pas eu l'aide que d'autres déplacés ont aujourd'hui. Nous avons dû tout surmonter par nous-mêmes. Ma famille n'a pas perdu que mon fils, mais huit membres en raison du conflit. Certains ont disparu, d'autres ont été assassinés. Aujourd'hui, de nombreuses organisations aident les victimes à surmonter une partie de leur douleur. J'ai l'impression d'être devenue plus résistante à la douleur que j'ai connue, quand j'ai été déplacée. ... ...